Je suis Claude Ruel, le directeur général du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux participants et participantes de ce webinaire. Ce webinaire est une activité qui est reliée au service national du RECI, du développement professionnel de l'orientation et de l'entrepreneuriat. C'est sous la responsabilité, sous la direction de Manon Barrette du ministère de l'Éducation. Ainsi, j'introduis ce scénario de webinaire en vous rappelant que je ferai d'abord une présentation générale du type d'encadrement que le Réseau accorde à ces écoles, après quoi vous entendrez Mme Christine Bélanger de l'école Mgr Belgin dans le Kamouraska, la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup et qui vous présentera le rôle de la directrice d'école d'une école entrepreneuriale. Après quoi nous aurons deux enseignants de l'école du Parc-Orléans, de la commission scolaire des premières seigneuries, Mélissa et Jessica, sont deux leaders associés régionaux au réseau et elles vous parleront plus spécifiquement du projet entrepreneurial, donc du rôle d'une direction d'école. Et dans un premier temps, c'est moi qui vais vous brièvement vous situer par rapport à notre réseau. Le réseau québécois existe, en est à sa 18e année de fonctionnement. Il a été créé finalement en 1999 par la Fédération des commissions scolaires, Recyc-Québec et Alcan, à l'époque qui était toujours au Saguenay, remplacé par Rio Tinto et je suis évidemment avec cette équipe cofondateur du réseau et son directeur général depuis autant d'années. Ainsi, nous parlons au réseau, nous nous appelons le réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales, mais actuellement ce concept d'environnement a évolué au cours des dernières années et nous parlons vraiment de culture entrepreneuriale responsable. Comment parler de culture entrepreneuriale responsable? C'est cette approche reliée au développement durable. Dans les projets réalisés par les jeunes finalement, ils sont amenés, grâce à l'accompagnement de leurs enseignantes et enseignants, à prendre en compte des dimensions comme l'aspect social, les retombées sociales d'un projet, l'aspect éthique d'un projet, son aspect écologique, de même que son aspect économique. C'est ainsi que ces quatre dimensions-là sont telles qu'on prépare les jeunes à entreprendre et de façon responsable, d'une façon à prévoir un développement harmonieux de leur milieu, de leur environnement et bien sûr un environnement qu'ils doivent conserver, dans un état impeccable le plus longtemps possible, car en fait la survie de la planète en dépend, donc le développement durable fait partie de nos valeurs et c'est pourquoi nous parlons de culture entrepreneuriale responsable. Notre modèle d'accompagnement est relativement simple. Nous avons, il y a beaucoup d'années, échangé à l'époque avec Pauline Chauspé, qui est l'initiateur de la réforme de l'éducation au Québec, avec les directions des écoles dans notre réseau et nous avions abordé cette dimension du leader associé. On disait la direction d'une école est prise avec beaucoup de préoccupations, beaucoup de dimensions dans son travail et elle a avantage à être accompagnée ou soutenue par une enseignante ou un enseignant qu'on appelait leader associé. Parce que le leader, le grand leader, la grande leader, c'est la directrice ou le directeur de l'école, mais comme leader associé, cette personne-là prenait la préoccupation du développement de la culture entrepreneuriale auprès de ses pairs. Donc une enseignante ou un enseignant légèrement libéré, il acceptait de travailler avec ses collègues à la promotion et au développement de projets entrepreneuriaux avec les jeunes. C'est ainsi qu'on a développé le concept de la leader associée locale. Mais dans une école, ce qui est essentiel, il y a la direction, il y a l'équipe école et la leader associée est celle qui, avec la direction, crée, la direction crée les conditions facilitantes pour développer la culture entrepreneuriale, comme Christine nous en parlera tout à l'heure. La leader associée travaille plus près des enseignants et des jeunes, des élèves, dans la mise en œuvre, l'identification, comme vous en parleront Mélissa et Jessica, l'identification des projets, l'implication des jeunes aux différentes étapes, les jeunes au centre du projet entrepreneurial. Voilà les éléments qui sont le cœur de notre action. Notre approche se veut une approche très, très démocratique. La vérité ne vient pas d'en haut au niveau du réseau. C'est chaque école qui développe des stratégies originales, des projets spécifiques et qui développe à sa manière, à la manière de son équipe et de la philosophie de l'école, la culture entrepreneuriale auprès des jeunes. C'est ainsi que notre congrès annuel, à cet événement, cet événement annuel, maintenant qui deviendra aux deux ans, ce congrès permet de partager des pratiques d'une école à l'autre qui ne font pas toutes la même chose, mais qui abordent la culture entrepreneuriale à leur manière. Et c'est ainsi que nous avons là un accompagnement intéressant. Ultimement, une fois qu'on a créé les leaders associés dans chacune des écoles, on a développé le concept de leaders associés régionales. Encore là, ce sont, disons, de super pédagogues qui deviennent leaders associés régionales reliés à cinq, six ou sept écoles qu'elles accompagnent et, justement, avec la leader associée de chacune des écoles, partagent les pratiques, va même rencontrer des équipes. Vous voyez qu'il y a toute une dynamique qui se fait que le réseau a une équipe. Actuellement, nous en avons une douzaine à travers le Québec pour environ une centaine d'écoles qui accompagnent les leaders associés de chacune des écoles pour les aider, avec l'équipe école, à mieux développer la culture entrepreneuriale responsable chez les jeunes de leur école. Ainsi, le réseau fonctionne d'une manière extrêmement décentralisée et c'est vers le bas. Et c'est à la base, avec les jeunes et les enseignants, que se développent toutes les stratégies éducatives parce que notre opération est vraiment une opération d'éducation et de développement intégral des jeunes. Ainsi, dans la nouvelle politique de réussite éducative des jeunes, on retrouve maintenant la dimension du projet entrepreneurial qui rejoint absolument les valeurs que nous développons depuis près de 18 ans au réseau. Ainsi, vous venez de voir, avec une équipe très légère au niveau central, une équipe relativement légère de leaders associés régionales d'une pour l'ensemble du Québec et des leaders associés dans chacune des écoles, une façon de partager des bonnes pratiques, de stimuler des activités, les initiatives dans chacune des écoles, même des initiatives régionales qui peuvent être prises, exemple de salons régionales d'entrepreneuriat qui rejoignent différents niveaux d'enseignement pour promouvoir cette culture entrepreneuriale des jeunes. Et c'est ainsi que le réseau, depuis près de 18 ans, développe cette pensée entrepreneuriale, au fond, cette pédagogie éducative, cette pédagogie de l'entrepreneuriat qui est une pédagogie de l'action et qui rejoint les jeunes d'une façon concrète, qui rapproche l'école de la vie et qui la rend plus intéressante pour chacun de ses participants. Ainsi, voilà le propos qui situe le réseau à la tête d'un ensemble d'écoles à la tête, c'est une façon de parler, qui travaille au cœur d'une organisation d'ensemble. Et maintenant, comme on vous a dit, dans l'équipe école, il y a la direction, il y a les enseignants. On va demander à une directrice, Madame Christine Bélanger, qui est à la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, de nous présenter le rôle d'une direction d'école qui est tout à fait essentielle. Les deux pôles du développement de cette culture chez nous, c'est la direction d'école et l'équipe école avec au cœur une leader associée. Ainsi, Christine, voilà à toi la parole pour nous faire cette présentation du rôle de la direction. Ainsi, je constate que peu d'aucune question ne s'est présentée suite à ma présentation, donc on passe immédiatement à la présentation de Christine. Bonjour tout le monde. Donc, je disais que je suis dans la magnifique région de Kamouraska. J'ai trois écoles, une école à Saint-Pascal, qui est mon école entrepreneuriale, ainsi que deux autres écoles, une à Kamouraska et celle de Saint-Bruno, qui sont deux écoles qui ne sont pas entrepreneuriales. Donc, dans mon école entrepreneuriale, j'ai 280 enfants et ça va du 4 ans temps plein, en milieu défavorisé, jusqu'en 6e année. Donc, je vais vous parler un peu du rôle d'une direction et bien humblement de mon rôle dans cette équipe. Donc, on sait que l'école d'aujourd'hui et de demain, les élèves doivent développer les compétences dès leur entrée à l'école. Notre rôle consiste à nommer, modéliser et aider l'élève à développer et intégrer le savoir-être, le savoir et le savoir-faire. Et moi, ce que je trouve qui est important, c'est de savoir récompenser les bons comportements et le dépassement de soi. Alors, on essaie de faire ça à l'école. Et on a besoin aussi du milieu. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a autour dans notre milieu. Donc, moi, dans mon rôle, je nomme toujours ce qui se fait déjà à l'école. Je nomme tous les bons coups. J'essaie de mettre l'emphase sur les projets qui sont vécus en les publicisant. Info Parent, le site web, la commission scolaire. Il y a aussi des fois la télé communautaire. Ça peut être la radio. On envoie des élèves pour qu'ils fassent la publicité aussi de nos activités. J'essaie de proposer, si je n'en reçois pas, je propose des activités qui sont facilement réalisables mais qui ont un certain défi. Je vous en montrerai tantôt. On a quand même réussi des belles petites choses. Et on fait vivre les activités. On les évalue ensuite. On en discute. Et on fait toujours le lien avec le développement du plein potentiel des élèves. Donc, c'est une façon différente qu'ils ont d'apprendre. Donc, ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on veut actualiser les valeurs entrepreneuriales de l'équipe école. On va vraiment chercher les forces de tous les membres du personnel, les enseignants, le service de garde, nos concierges, nos éducatrices, mes secrétaires. Tout le monde est pris à partie. Donc, tout le monde a ce qu'il faut, a l'environnement pour développer ses forces aussi. Et ça nous permet de voir tout ce qu'il y a dans nos écoles. On permet aussi aux élèves d'apprendre autrement. On essaie de rendre concret les apprentissages. On donne un sens afin qu'on puisse obtenir un objectif personnel ou des fois c'est un objectif commun aussi. Et j'essaie d'avoir de la souplesse dans l'acceptation des projets. J'essaie de voir les bienfaits au lieu des inconvénients. Donc, c'est le positivisme qui est là-dedans, qui intervient à ce moment-là. Mes responsabilités, c'est planifier, évaluer, déléguer. Comme M. Claude disait tout à l'heure, déléguer. Moi, j'ai la chance d'avoir une enseignante qui est leader associé régional. Mais avant qu'elle soit leader associé, elle a fait beaucoup d'entrepreneuriat et je délègue à cette personne. On travaille ensemble et on s'est fait aussi un beau comité d'entrepreneuriat. Donc, on travaille à ce niveau-là. Donc, aussi mon rôle, c'est d'influencer, de décider parce qu'on doit prendre des décisions souvent et ça ne fait pas nécessairement l'affaire de tout le monde. Mais on doit les prendre. Et bien, c'est mobiliser l'équipe et aussi la communauté d'aller chercher le plus de gens possible à l'extérieur aussi. Donc, les planifications, moi, j'aime quelque chose qui est bien planifié. Donc, en début d'année, on sait déjà tout ce qu'on a à faire et donc, vous pouvez le voir et on a eu envie cette année de travailler vraiment les super héros. Ce sont les valeurs entrepreneuriales. Et en début d'année, au mois d'août, on a commencé au gymnase parce qu'on essaie d'avoir les 280 élèves et le personnel, tout le monde en même temps au gymnase. Et là, en début d'année, on est parti autrement, on a expliqué vraiment les valeurs de l'année et comment on allait fonctionner. Donc, si vous voyez en nous, au gymnase, on s'est rencontré tout le monde, on a expliqué les valeurs de l'année. Ensuite, à la fin de chacun des mois, on a travaillé pendant, par exemple, le mois de septembre, on a travaillé la valeur de l'effort et on récompense l'effort à ce moment-là à la fin du mois. Et en même temps, on fait venir une personne de la communauté qui va faire une petite conférence à ce moment-là devant les élèves, devant les 280 élèves. Donc, et après, on présente la prochaine valeur qu'on va travailler. Comme là, en octobre, on a travaillé l'initiative des brouillardises. Maintenant, novembre, c'est la créativité. Et sept décembre, esprit d'équipe et autonomie. Et vous allez voir tout à l'heure dans mon vidéo à quoi ça sert de développer tout ça à ce temps-ci parce qu'on a d'autres valeurs qu'on aurait pu développer, mais c'est de celles-là qu'on avait besoin à ce moment-ci de l'année. Donc, on sait déjà qu'est-ce qu'on fait, on connaît déjà dans nos agendas, à quel moment on se rencontre aux gymnases. Et ça nous permet de récompenser et de fêter aussi les élèves qui se sont démarqués, qu'on appelle les super-héros. Et on leur remet une petite carte avec les qualités du super-héros. Donc, ils repartent avec ça. Ensuite, on prend une photo, on les affiche à l'école avec les noms et on met ça dans notre info parent et on envoie ça aussi sur le web. Donc, on s'en occupe bien. Et la communauté, elle est très importante. J'essaie de prendre le temps de développer des liens avec eux. Je vais sur les comités de la communauté. Des fois, on me dit que c'est beaucoup de travail, oui, mais c'est un investissement parce que si on a besoin d'eux autres, on a un coup de téléphone et c'est fait. On a rarement des noms, c'est souvent des noms. Et nous, on demande beaucoup le soutien à la communauté pour les activités. On demande de l'accompagnement. Si on fait des sorties, on demande de nous aider pour la sécurité. Des fois, ça peut être le soutien en classe, pour du parascolaire aussi. On a un beau lien avec, par exemple, les fermières. On a nos équipes de tricoteurs. Donc, on a une trentaine d'élèves qui participent. Donc, c'est un beau parascolaire. C'est un beau lien qui s'est fait avec la communauté. Et on continue aussi. On invite la population à participer à nos activités. On montre ce qui se fait de bien et de beau. On fait un salon du livre, un salon des métiers. L'année dernière, on a fait un marché de Noël. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Le marché de Noël a servi à financer pour la parade de cette année. Donc, je vous montrerai un petit peu des petites photos. On va récupérer aussi des livres, des vêtements, des jeux pour les familles défavorisées. Donc, tout ça, ça part des élèves et c'est les élèves qui préparent ça. C'est sûr avec les enseignants. Ils sont très, très bien accompagnés à ce niveau-là. Et pour aller aussi avec la communauté, mais l'enfant, c'est le meilleur lien pour aller vers la communauté et on sait que tout passe par eux et on fait tout pour eux. Donc, c'est notre créneau. Je vais vous montrer une petite réalisation qui s'est faite l'année dernière. Donc, on a fait un marché de Noël et c'est pour vraiment financer la parade de cette année. Je vous montrerai des photos parce que quand on avait fait une première parade il y a deux ans, c'est beaucoup de travail et la communauté était très généreuse avec nous, mais il fallait qu'on s'en occupe nous aussi. Alors, je vais essayer de présenter. C'est une petite vidéo. 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 Donc, c'est ça. Le marché de Noël, on a rejoint vraiment toute la communauté. Ils sont venus travailler en classe avec les élèves. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de produits. Vous auriez vu les cartes de Noël que nos élèves de 4 ans ont fait. Ils ont participé à la vente aussi. Ils étaient au kiosque. Donc, ils ont développé des belles valeurs entrepreneuriales, de débrouillardise et d'autonomie, de beaucoup de choses. Et ce qu'on fait avec ça, c'est que ça nous permet de financer notre réveillon. On mange les 280 ensemble dans le gymnase. On offre le souper aux enfants et on les sert et tout ça. Ensuite, on fait notre préparation pour partir pour notre parade. Et ensuite, on fait la parade dans la ville de Saint-Pascal. Et on a beaucoup de gens qui participent avec nous, la communauté qui est avec nous. Et voilà. Il y a deux ans, on avait 17 chars allégoriques et les gens sont massés sur les rues, nous encouragent, font des décorations. C'est notre projet et c'est vraiment la récompense des élèves à ce moment-là. Il y a d'autres projets aussi qui se vivent, mais je dirais que c'est vraiment un important pour cette année. Donc, pour terminer, l'école entrepreneuriale, on voit que dans la politique de la réussite éducative, il y a écrit le plaisir d'apprendre, la chance de réussir. Pour nous, une école entrepreneuriale, on dit plutôt que c'est la chance d'apprendre autrement et le plaisir de réussir. Pour arriver à développer le plein potentiel de chacun de nos élèves, nous avons besoin de toutes les ressources du milieu et surtout d'une équipe compétente et engagée. C'est ce que j'ai, je suis très heureuse. Le rôle d'une direction à ce moment-là est de veiller au développement des compétences du personnel et par le fait même, ça rejaillit sur les élèves. On a un petit problème. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la présentation de cette école et si vous avez des questions, eh bien, je les attends. Merci. Ok, alors, je me présente Émilie Samparin, enseignante de la commission scolaire des premières séries. Étant dans une école entrepreneuriale depuis 2005, si je ne me trompe pas, et deux ans, leader associé pour le réseau RQEE. Alors, je vais voir avec vous une enquête, on va discuter ensemble la culture entrepreneuriale qui s'envoie dans nos écoles. En ce de-dessous, on va voir une démarche qui a beaucoup de questions que c'était vraiment fantastique. Il y a plusieurs démarches à suivre et on vous propose une démarche pour les enseignants qui veulent débuter un projet entrepreneurial, qui sont moins à l'aise avec cette philosophie entrepreneuriale. Et c'est ce que nous allons discuter. Si vous avez des questions toutes au cours, vous pouvez nous poser vos questions via le clavardage au bas de l'écran. Jessica répondra en direct aux questions et puis à l'inverse, tout à l'heure, quand Mme Jessica présentera la démarche à proposer pour les projets, je répondrai moi-même aux questions en direct. Je vais devoir fermer ma caméra parce que le PowerPoint est très lourd. Donc, pour être certain que vous entendez bien ma voix, je vais fermer l'écran. Je vais revenir à la fin de la présentation avec mon écran. Alors, je ferme. Voilà. Alors, j'avais suivi le PowerPoint. Évidemment, je ne l'irai pas au complet, mais je vais vous nommer les éléments les plus importants. Vous pourrez revoir le PowerPoint aussi dans une semaine qui sera disponible sur le récit. Donc, si vous voulez aller retourner à le PowerPoint et tout ça. Peut-être à la fin de la présentation, Jessica va essayer de pouvoir vous partager les vidéos, la vidéo de Mme Christine sur la plateforme, mais en tout cas, on va poursuivre la présentation et on va voir par la suite si c'est possible. Alors, bon, tout d'abord, nous allons vous parler de l'entrepreneuriat, de la démarche proposée. Par contre, la démarche proposée est essentiellement des élèves du primaire, mais elle s'adapte très bien au secondaire selon le contexte de chacune des écoles. On a eu la chance de rencontrer des écoles du primaire, mais aussi de rencontrer des écoles du secondaire et nous ajustons selon les commentaires du secondaire. C'est évident que ce n'est pas la même démarche et ils n'ont pas le même environnement non plus, mais ils sont capables de s'adapter aussi. Donc, ça peut se donner des petits trucs que nous serons bien contents. Le projet entrepreneuriel, il est basé sur l'action et sur la place occupée par les jeunes. Il est aussi à la base du développement de la culture entrepreneuriale, évidemment, et de ce potentiel qu'il possède déjà à divers degrés. Donc, on sait que les enfants, la culture entrepreneuriale, ils l'ont à cœur et puis ils ont déjà un grand potentiel par rapport à ça qu'ils pourront développer au cours de certains projets. C'est un espace de développement personnel et la préparation à leur vie personnelle, professionnelle un jour et surtout citoyenne. Alors, qu'est-ce qu'un projet entrepreneuriel? Ici, voici dix points qui sont essentiels à la culture entrepreneuriale vit dans les écoles. Donc, nous allons élaborer sur ces différents points au cours des prochaines diapositives. Donc, c'est aussi ce qui est au cœur du réseau. Donc, c'est les valeurs qu'on veut faire vivre à travers nos projets entrepreneuriels. Alors, tout d'abord, les élèves sont des jeunes acteurs premiers. Ce qu'on veut ici, c'est que ce soit les élèves qui identifient un besoin, qui initient des projets et qui les réalisent entièrement. Donc, on ne va pas dans le sens où est-ce que l'enseignante propose des projets et une finalité de projet. On veut vraiment que ça perde de l'enfant, que les élèves soient au cœur de l'action. Comme dans la vie, au cours des projets, ils auront des réussites, des obstacles à surmonter, des échecs. Et les échecs sont très constructifs, surtout au niveau de l'environnement entrepreneurial. Ils vont découvrir leurs forces personnelles, celles des autres aussi. Ils vont apprendre à analyser, ce qui est très différent. Ils vont apprendre à analyser les causes de leur réussite et de leurs échecs. L'enseignant, lui, nous, on propose que l'enseignant soit là plutôt comme guide et qu'il les accompagne tout au long dans leur démarche, même si parfois les idées peuvent être un petit peu farcelues ou irréalisables. Mais les enfants doivent apprendre par eux-mêmes, en fond, si leur vie le sont ou pas. Donc, nous, les enseignants, on les vide vraiment dans la pratique et dans la démarche de leur projet. Par contre, par rapport à l'accompagnement, il est important de ne pas oublier que tout ce qui est d'organisation, planification, les enfants, ils ne sont pas habiletés avec ça. Donc, il faut vraiment modéliser, du coup, la planification, l'organisation, comment aussi prendre, c'est quoi les possibilités dans l'accompagnement. On dit que l'école entrepreneuriale rapproche de la vie. Bien, en fait, c'est que les enfants apprennent à les savoir-être, les savoir-faire et les savoirs plutôt que seulement les savoir-faire ou quelques savoirs qui pourront, en fait, c'est des valeurs aussi entrepreneuriales et des aptitudes qui seront transférées dans leur vie courante et future parce que ce seront les mains et mentées. Ce qu'ils vont acquérir dans leur projet entrepreneurial va facilement se transférer dans la vie courante et future. De toute façon, ce qu'on a remarqué, nous, les enseignants qui travaillons les projets entrepreneurial, on a observé que les jeunes qui comprennent mieux la raison des apprentissages et qui disent pourquoi qu'on leur montre les savoirs. Par exemple, bien, ce serait très important d'écrire une lettre sans faute lorsqu'on s'adresse à des membres de la communauté. Alors, de là, bien, pourquoi on apprend la grammaire et ainsi de suite. Donc, qu'on prenne la raison des apprentissages parce qu'en plus, ils ont à les investir dans leur contexte réel de la vie, que ce soit à l'école ou à la maison. Tout à l'heure, Madame Christine nous parlait des valeurs entrepreneuriales. Donc, c'est un lieu où est-ce qu'on développe des valeurs vraiment et des aptitudes. C'est ce qu'on va ressortir le plus des projets entrepreneuriales. Donc, elle vous parlait tout à l'heure des super-héros. Alors, c'est des valeurs et des aptitudes que vous pourrez vous procurer sur le site du réseau rq.org dans l'onglet pédagogique. Alors, c'est des valeurs et des aptitudes qui sont représentées par des super-héros. Chaque super-héros a une valeur respective. Oui, il y a des petites cartes, il y a des affiches, il y a des posters. Ces affiches-là, ça permet d'identifier des valeurs pour les enfants du primaire. Les enfants du primaire ont une facilité ensuite à nommer les valeurs puisqu'elles sont représentées par des super-héros. Par contre, pour le secondaire, on nous a fait la mention que bon, peut-être que les super-héros sont moins adaptés pour les élèves du secondaire. Donc, on est une école de la région Québec qui, présentement, travaille sur une nouvelle façon d'adapter les super-héros au secondaire. On parlait peut-être de BAD et tout ça. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Lorsque nous aurons la possibilité de vous présenter le matériel pour le secondaire, il sera disponible aussi sur le site du réseau. Donc, on y partageront leur bon travail. Puis, de cette façon, on va avoir la possibilité d'avoir du matériel pédagogique pour le primaire et pour le secondaire, soit adapté pour les deux clientèles. Le projet entrepreneurial, en fait, c'est un espace qui appartient aux élèves. C'est un espace dans lequel les jeunes développent de savoir-être, comme on a dit tout à l'heure, qui les prépareront aux différentes compétences pour relever les défis du 20ème siècle. C'est un espace qui leur appartient, parce qu'on dit qu'ils sont au cœur de l'action, et dans lequel ils font les apprentissages de la vie et du monde adulte surtout. D'accord? C'est un lieu où ils découvrent les rêves qui les passionnent et leur capacité de les réaliser. Les élèves, souvent, qui ont des difficultés d'apprentissage, bien, c'est surtout ceux qui sont les plus visés, parce qu'ils apprennent à se découvrir et prennent conscience de leur force dans ce genre de projet. Au lieu que ce soit visé sur les apprentissages, et là, bien, les compétences, les habiletés sont visés sur le savoir-être. Donc, ils vont être une confiance en soi plus grandissante, et l'amour de l'école aussi, on le remarque souvent. L'entrepreneuriat transforme la dynamique traditionnelle de l'école. Bien, elle transforme la dynamique parce que, dans le fond, c'est l'enseignant-élève, c'est la relation entre les deux qui est égalitaire. L'élève devient au cœur de ses apprentissages, puisqu'il est l'acteur premier, et l'enseignant devient un adulte qui va l'accompagner dans ses réussites et les obstacles. L'enfant doit initier, proposer, analyser, trouver des solutions, se mettre en action. Il devra aussi se questionner, donner son opinion, écouter l'opinion des autres aussi, mettre en valeur ses attitudes, s'auto-évaluer aussi, ce qui est important. L'enseignant, lui, bien, comme on dit depuis tantôt, il guide les élèves tout au long des projets, mais il doit susciter des questionnements chez les élèves. Alors, l'enseignant doit lâcher prise. Souvent, on est porté au début à vouloir un petit peu gérer et contrôler ce qui se passe, mais au fur et à mesure, on apprend, on se rend compte que les élèves, ils sont capables, ils ont des forces, puis il faut savoir que le résultat du projet, bien, c'est celui des élèves et non de l'enseignant. Donc, si le résultat obtenu n'est pas le résultat souhaité par l'enseignant, ce n'est pas grave. Tout au cours du projet, les élèves auront développé des valeurs, des savoir-être, ils vont trouver des solutions à des embûches, ils vont s'être foldés de des échecs. Donc, il faut les laisser être obligés dans cette univers entrepreneuriale et aussi, en même temps, bien, se donner du temps, nous, comme enseignants, là, pour être de plus en plus habiletés à travers ces projets-là. Au début, on peut commencer par des petites sections entrepreneuriales et quand on est davantage habiletés, on peut expansionner notre projet de plus grande envergure si l'enseignant le souhaite. L'entrepreneuriat est un espace qui est motivant et valorisant pour les jeunes. Ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes se sentent vraiment impliqués. C'est certain que ça parle de leur intérêt dont ils sont engagés. Ils sont tellement motivés qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en tête à nous proposer. Les idées débordent. Et souvent, ça amène l'enseignant sur des chemins inconnus dont nous devons ouvrir notre pensée, notre façon de faire, comment aussi nous participons autant à la même égalité que les élèves dans leur projet. Ça nous sort un petit peu de notre inconfort et de nos pantoufles, comme on dit. Mais les jeunes adorent ça. Il y a un beau partage aussi des savoirs et des savoir-être. On dit que c'est un lieu ouvert à la communauté. C'est l'aspect le plus passionnant que moi je trouve en tant qu'enseignante par rapport au projet entrepreneurial puisque les parents, les membres de la communauté peuvent intervenir. Et plus il y a de gens qui interviennent dans le projet extérieur de l'école, les enfants sont impressionnés. Ils semblent qu'ils ont une grande valeur dans l'école, dans la communauté et surtout dans le monde des adultes. Et c'est beau d'avoir les yeux rayonnés des enfants parce qu'on voit qu'on croit en eux. Et les gens, tous les gens qui participent dans les projets, c'est très, très, très positif. Le fait que les parents et la communauté s'investissent autant, les élèves sont vraiment qui ont une place importante et qui sont capables de prendre cette place-là aussi. Le potentiel entrepreneurial, il favorise le développement en complémentarité avec leur rotation intellectuelle. Il contribue aussi à transformer l'école de l'intérieur, à élargir son rôle dans la communauté. Donc, au lieu que ce soit un environnement plus fermé, on ouvre à la communauté et ça permet à l'école aussi de faire voir ce que les élèves font à l'école, de sortir des murs de l'école, de se faire voir par la communauté, que les gens participent parce qu'ils passent à l'école. Donc, ça fait une… c'est pas deux mondes parallèles en fait. L'école et le monde des adultes. Donc, on a une belle ouverture là-dessus. L'esprit d'équipe et l'éthique appliquée est un bon moyen par l'anthroponariat parce qu'il fournit des nombreuses occasions de les développer et de les intégrer à travers les expériences qui sont vituées. C'est par le questionnement et l'analyse que les élèves développent l'esprit critique et l'éthique. Les carnets de trace, c'est un outil très intéressant pour l'enseignant pour constater, et même les parents, le cheminement personnel de chaque enfant par rapport à son esthétique, l'éthique, ses questionnements, son cheminement, j'ai dit tantôt, son processus d'analyse, puis même les élèves aussi. Les élèves sont contents de voir d'où ils partent pour finalement, après une année, où est-ce qu'ils en sont arrivés, puis tout le processus à travers lequel ils ont passé à travers leurs projets. Les types de projets entrepreneuriels, il n'en existe pas, il n'y a pas de limite. Par contre, on peut observer trois grandes catégories. Souvent, au primaire, on a les événements, les services et les produits. Au secondaire, ce qui est vraiment, on a constaté que les événements, c'était vraiment des projets qui centralisaient le secondaire, ce qui est la région du Québec. Alors, dans les événements, on peut avoir, bon, des levées de fonds, les élèves peuvent être responsables de la parade de mode, des brigades scolaires, la rentrée des nouveaux élèves, leur balle de graduation, les albums de finissants, les fêtes d'Halloween, Noël, tout ça, plus les élèves participent et que ce soit eux qui émissent les événements, ils sont fiers, puis ils participent davantage. On a aussi des projets de type de service, les services de garde à part aux parents lorsqu'il y a des rencontres de parents, il y a des sites populaires pour la communauté, les services de conciergerie aussi parce qu'on, parfois, on a besoin de services plus adaptés pour chacune des classes, l'échange de vêtements d'éducation physique, par exemple, lorsqu'un élève n'a pas ses vêtements ou autre. On a beaucoup de produits ici qui peuvent être offerts, comme les magasins scolaires dans les écoles, les marchés Noël, le marché de printemps, les cafés étudiants aussi. On retrouve des chocolateries, des boulangeries. Les idées sont indéfinies, donc c'est plusieurs idées, mais que vous pouvez trouver aussi. Les types de projets que vous aussi, c'est entremêlé à entendre, ça peut arriver ça aussi. Ensuite, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'au cours des projets, il est très recommandé d'intégrer les compétences disciplinaires aux tâches, parce qu'on veut éviter une surcharge de travail. On sait que les enseignants en général, on manque de temps pour nos matières, mais dans le fond, c'est de changer la façon de travailler. Il faut vraiment aller travailler nos matières à l'intérieur de nos projets. Ça fait que comme ça, les enfants, les apprentissages, il y a une porteur de sens, puis il n'y a pas de surcharge, puis il n'y a pas de travail parallèle non plus. C'est le plus possible. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui doivent être travaillées à l'extérieur. Au secondaire, on nous a recommandé en fait les enseignants, parce que les enseignants aussi vivent le manque de temps et tout ça. Alors, on recommande de faire des liens dans différentes disciplines. Donc, ce qui peut être vu en français, peut être travailler aussi en univers social ou en science. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui sont déjà initiés dans vos écoles, dans vos classes, mais qu'on peut juste transformer d'une façon plus entrepreneuriale, là où les enfants interagissent ensemble et non que l'enseignant coordonne toutes les étapes ou la démarche. Alors, cela implique aussi que les enseignants doivent davantage se rencontrer à l'école ou prendre des moments pour se parler, pour planifier ensemble. Le temps est un facteur à considérer, alors il faut le prendre, il faut se donner des moments pour le faire. Et puis, au fur et à mesure que les projets avancent, on se rend compte que le temps, on a beaucoup sauvé parce qu'on travaille en équipe, on est moins en croisonnement. Il y a un changement de pratique à faire aussi à l'intérieur de l'école par rapport à les évaluations. L'équipe école doit se rencontrer pour, selon les projets, essayer de déterminer ce qui est possible de faire les évaluations, la planification, tout ça. Donc, voilà. Là, présentement, je n'ai pas remarqué, mais il y a peut-être des questions qui se viennent par rapport à ces trois projets entrepreneuriels. On n'en a pas vu. Je vais mettre la caméra. Oui. Alors, maintenant, Mme Jessica Michaud va vous proposer une démarche entrepreneuriale qui, par contre, c'est une démarche que nous avons constatée, nous, les enseignants, qui fonctionnent bien dans les classes primaires et qui s'adaptent aussi pour les enseignants dans certaines disciplines au secondaire. Alors, je vais transférer les niveaux à Mme Jessica. OK. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, pour ma part, je vais vous parler, donc que je vais vous présenter une proposition de démarche pour initier les projets entrepreneuriaux qui peut être réalisée, comme on a dit, autant au primaire qu'au secondaire. Et je vais également fermer ma caméra étant donné que notre PowerPoint, quand on va changer les diapositives, il y a peut-être des chances qu'il y ait des petits problèmes. Donc, je vous retrouve à la fin de ma présentation. Donc, voilà. On a déterminé huit étapes possibles pour les projets entrepreneuriaux. Donc, on commence toujours par identifier et initier le projet à partir de l'intérêt des élèves. Ensuite, les élèves vont réaliser un sondage pour pouvoir trouver des solutions. Ils vont se créer des comités. Ils vont pouvoir ensuite communiquer avec des partenaires potentiels tout dépendant du projet qu'ils vont réaliser. Ils vont ensuite se mettre à la tâche. Ils vont réaliser le projet, déterminer leur qualité entrepreneuriale et finalement, ils pourront diffuser le projet. Donc, tout d'abord, pour identifier et initier le projet, souvent, ça se fait lors d'une discussion entre les enseignants et l'enseignant, voyons entre les élèves et l'enseignante. Donc, ils vont pouvoir trouver des besoins potentiels ou des problèmes qui soient vécus dans le milieu scolaire ou dans la communauté. Durant cette tempête d'idées, l'enseignante va prendre en note au tableau sur une grande feuille toutes les idées des élèves sans faire de tri pour l'instant. Donc, on prend vraiment tout en note. Donc, ça peut être un besoin de déjeuner le matin, la soirée de graduation à planifier, les vêtements d'éducation physique qui sont perdus, égarés, oubliés, une banque de livres numériques qu'il n'y a pas dans l'école, du matériel scolairement. Donc, il peut y avoir toutes sortes de besoins. Donc, on écrit tout dans la tempête d'idées. Et ensuite, les élèves vont déterminer la priorité pour chacun des besoins. Donc, quel besoin est le plus prioritaire selon eux pour pouvoir se concentrer sur un seul projet au départ. Donc, souvent, au secondaire, les élèves vont mentionner un besoin ou un intérêt à leurs enseignants, mais ils vont pouvoir ensuite, les enseignants vont pouvoir communiquer avec les autres enseignants pour peut-être faire un projet commun. Donc, maintenant, une fois qu'ils ont déterminé peut-être un... Donc, une fois qu'ils ont déterminé un besoin, les élèves vont réaliser un sondage auprès de la clientèle ciblée. Donc, pour voir... pour proposer les solutions possibles pour déterminer l'intérêt de la clientèle et pour pouvoir connaître leur goût. Donc, c'est important que le sondage... Dans le fond, c'est important de faire le sondage pour mieux cibler les besoins puis pour s'ajuster à l'idée de départ. S'ils se rendent compte que l'idée de départ qu'il y avait où, le besoin qu'il y avait ciblé, c'est peut-être pas nécessairement le besoin le plus important, mais ils vont pouvoir s'ajuster au fur et à mesure. Donc, une fois qu'ils ont fait le sondage, c'est le temps pour les élèves d'analyser les résultats. Donc, c'est vraiment important. C'est un travail qui se fait par les élèves. Suite à l'analyse, ils vont pouvoir trouver des solutions pour répondre aux besoins ou pour régler le problème de la clientèle qui est ciblée. Et ils vont déterminer la façon la plus appropriée de répondre aux besoins. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont choisir le projet dans lequel ils vont embarquer. Ça peut être la création d'un calendrier santé, d'une boulangerie, faire des CD, créer un magasin scolaire, un café étudiant, une soupe populaire. Ça peut être des idées tutorat aussi. Donc, les possibilités sont infinies. Ça dépend vraiment d'où ils partent. Donc, durant cette étape, les enseignants vont questionner les élèves afin de mieux les guider. Mais c'est vraiment les élèves qui vont faire le travail d'analyse. Donc, une fois que ça c'est fait, le projet est déterminé, il faut maintenant créer des comités. Donc, collectivement, ils vont choisir des comités en fonction des différentes tâches qui sont requises dans le projet. Les comités peuvent s'ajuster au fur et à mesure que le projet avance aussi. Ce n'est pas parce qu'on a déterminé des comités au départ qu'on ne peut pas en ajouter si on se rend compte qu'il nous manque une tâche ou quelque chose. Donc, les élèves vont s'occuper de ça. Puis ensuite, ils vont s'inscrire dans le comité selon leur intérêt et en fonction de leurs habiletés aussi. C'est sûr que certains élèves peuvent se retrouver dans plusieurs comités. Ça dépend vraiment de leur force et de leurs intérêts. Puis, c'est important aussi de ne pas forcer un élève à s'inscrire dans un comité qui ne l'intéresse pas. Parce que ce qu'on veut, c'est garder la motivation puis l'implication de l'élève. Si on l'inscrit, nous, dans un comité qui ne l'intéresse pas, il risque de se désengager. Ça va le démotiver. Il ne participera pas au projet. Donc, il faut plutôt trouver avec lui une occasion de l'impliquer autrement dans le projet. Ici, on vous présente un petit tableau qui a été fait dans le cadre d'un des projets entrepreneuriels dans une école. Donc, il y avait ici tous les comités qui avaient besoin, le nombre d'élèves qui devaient s'inscrire par comité. Donc, ce qu'ils avaient analysé selon les besoins et les tâches de chacun des comités. Donc, les élèves pouvaient toujours se référer à ce tableau-là pour se rappeler de leurs tâches. Ensuite, les élèves pourront essayer de trouver des partenaires dans la communauté qui vont pouvoir s'associer au projet. Ça peut être fait de différentes façons. Tout dépend du projet. Donc, ça peut être du mentorat. Ça peut être des compagnies ou des organismes qui vont fournir du matériel, fournir des produits. Ça peut être des prêts d'équipement, des prêts de locaux, des commandites du bénévolat. Ça peut être des membres de la communauté qui vont venir aider les élèves dans leur projet. C'est le temps aussi d'impliquer les familles, les parents, les grands-parents, oncles, tantes, tout ça. Les organismes sans but lucratif peuvent être très utiles aussi. Les cercles des fermières. Donc, dans les communautés, il y a vraiment plusieurs moyens de faire un partenariat. Donc, ici, on vous présente quelques partenariats qui peuvent être utilisés. Donc, par exemple, on a le Foulanger de Charlevoix qui était venu dans une classe d'élèves dont on les initie à la boulangerie et leur expliqué comment on confectionne du pain artisanal. Donc, les élèves vont pouvoir réinvestir par la suite dans leur projet. Il y a aussi des dons d'organismes d'épicerie qui peuvent être donnés aux écoles qui font des projets. Et il y a des parents bénévoles qui peuvent venir en classe, des restaurants qui peuvent prêter leur cuisine pour certains projets. Il peut avoir aussi des associations avec des personnalités connues comme Ricardo, Jasmin Roy, selon le type de projet. Ensuite, les élèves se mettent à l'action. Donc, ils réalisent le projet. L'enseignant, on en a parlé tout à l'heure, tout au long du projet va accompagner les élèves sans faire les tâches à leur place. Il va pouvoir les questionner sur leur réussite, leurs obstacles, leurs échecs. Donc, en les questionnant, les élèves vont pouvoir déterminer plus les causes, justement, de leur réussite, de leurs obstacles. Ils vont pouvoir se réajuster dans la réalisation de ce projet. Donc, tout au long du projet, ça se peut qu'il y ait des petites choses qui changent selon les obstacles qu'ils auront vécu. Et ils vont aussi développer des valeurs et des attitudes entrepreneuriales qui vont être en mesure d'identifier. L'enseignant peut aussi les amener à discuter des aspects socio-économiques, écologiques, éthiques, environnementaux et du développement durable de leurs projets. Donc, ici, on a des exemples, des photos d'élèves dans les différentes actions dans leurs comités qui sont en train de réaliser différents projets. On en a d'autres ici, des comités qui sont au travail. Quand on parle de qualité entrepreneuriale, on a discuté un petit peu tout à l'heure. Ici, on vous a mis une roue avec toutes les valeurs autour. Donc, c'est important que les élèves apprennent à identifier les valeurs dont ils ont besoin et les valeurs qui ont fait preuve durant chacune des tâches du projet. Mais c'est sûr que les enseignants vont devoir enseigner ces valeurs-là et les modéliser auprès des élèves durant le projet parce qu'il y a certaines valeurs qui peuvent être inconnues des élèves au départ. Ici, c'est un petit tableau qui avait été fait aussi, donc toutes les tâches, les activités du projet avec dans le haut toutes les valeurs. Donc, on avait inscrit, les élèves avaient inscrit quelles valeurs avaient été travaillées dans quelles tâches. Ensuite, on peut diffuser le projet. Le projet n'est pas obligé d'être diffusé seulement à la fin complètement lorsqu'il est terminé. Ça peut se faire en cours de projet aussi. Puis, il y a différentes façons de diffuser un projet. Ça peut être à petite ou à grande échelle. Donc, ça peut être diffusé dans la classe, dans le cycle scolaire. Ça peut être dans l'école, dans la communauté. Ou à plus grande échelle, ça peut être dans un concours ou un congrès. Donc, ici, il y a différents exemples de diffusion d'un projet. Ça peut être un marché de Noël, un marché de printemps. Ça peut être des événements privés, des événements ouverts à la communauté qui se font dans un gymnase, dans une cafétéria, dans d'autres lieux. Les élèves peuvent écrire des articles de journaux, soit dans l'école, dans la commission scolaire, journal de la commission scolaire ou journaux locaux de municipalité. Certains vont décider de créer des vidéos pour représenter chacune des étapes de leur projet, faire un petit résumé de leur projet. Il y a aussi les congrès entrepreneuriaux, le concours aux entreprendres. Au secondaire, souvent aussi, les radios étudiantes peuvent être utilisés pour diffuser les projets ou demander de l'aide à impliquer les élèves. Les médias sociaux ou le site du réseau peut aussi être un endroit de diffusion. Donc, ici, on a un exemple de marché de Noël qui a eu lieu dans une école de Québec. Donc, chaque groupe d'élèves avait fait des tables pour vendre leurs produits, puis les familles et la communauté étaient invitées à faire un tour. Il y a aussi des concours où il y a des projets qui sont sélectionnés et qui peuvent gagner des prix. Et il y a le congrès annuel du réseau qui est un bel endroit aussi de diffusion. Donc, cette année, ça va avoir lieu en mai 2018. Et donc, les élèves peuvent aussi créer des vidéos. C'est vraiment captivant et motivant parce que c'est nous qui avons choisi notre projet, puis on a choisi un projet qu'on aimait vraiment beaucoup, puis surtout un projet qui allait être utile, à donner des choses que les autres allaient intéresser. Je me sens à l'aise parce qu'on peut donner nos idées, puis tout le monde nous écoute. On est ouverts aussi à écouter les autres. J'ai découvert que je travaillais vraiment bien en équipe, que j'aimais ça, puis que j'étais capable d'écouter les autres, puis d'être réassive en dehors de mes idées. Donc, maintenant, je vais aussi vous présenter toujours de l'école Philippe-Labard. Donc, c'est des témoignages d'enseignantes qui font des projets dans leurs écoles et dans leurs classes qui nous parlent de leur expérience. Voilà. Alors, moi, j'enseigne en deuxième année. Des projets en entrepreneuriat, c'est des projets qui tournent autour de la vie des élèves. On essaie de régler des situations, de les toucher émotivement, puis de leur donner envie de prendre part à la vie de l'école, à la vie du quartier, à ce qui se passe autour d'eux. Moi, j'enseigne en cinquième année. Des fois, on fait des projets sans s'en rendre compte aussi. On fait des projets pédagogiques, on travaille avec les élèves, puis finalement, on se rend compte que c'est un projet entrepreneurial. Moi, je suis avec les petits, donc en maternelle. Nous, c'est un peu plus dirigé dans le sens que souvent, on présente des problèmes aux enfants, problèmes d'école, problèmes de vie qui les touchent un peu plus proches. Puis, à partir de là, on laisse les enfants aller pour trouver les solutions, puis de voir comment ils veulent le réaliser. Moi, j'enseigne en première année et c'est ma première année à l'école ici. Donc, j'ai pris le temps un petit peu de regarder les choses aller, de voir ce que mes collègues faisaient, puis à partir de la réalité du milieu aussi. Vous voyez qu'il se faisait beaucoup de choses au niveau de l'environnement. Donc, on a comme ajouté un petit quelque chose par rapport à ça pour en arriver à notre projet entrepreneurial. Ça se vit très bien aussi avec les petits. Ce qui est agréable chez les petits, je pense aussi que c'est commun partout, mais ça donne un petit plus aux enfants. Il y a une motivation de plus qui se fait parce qu'ils savent que ce n'est pas un projet qui va tomber dans le lit. C'est vraiment quelque chose qui va servir, qui vont vivre, qui vont faire plaisir à des gens, ou qui vont vivre une activité, pas juste pour eux-mêmes, mais vraiment pour faire des répercussions sur autre chose. C'est-à-dire savoir qu'il y a comme un but, qu'il y a comme une fin autre que ce qu'on fait habituellement. Par exemple, un examen ou ça, c'est vraiment une situation concrète qu'ils vont vivre à la fin. Donc, tout le long du projet, on le sait, ils ont hâte de le faire. On sent qu'ils ont hâte d'arriver à la fin, puis il y a la motivation, ils s'appliquent, on voit comme toutes les belles valeurs de vie qu'ils développent au travers de ça. Souvent, ils n'ont même pas l'impression qu'ils travaillent. Ils ont l'impression que c'est amusant et pourtant ils travaillent beaucoup, beaucoup de valeurs et ils font beaucoup d'apprentissage pour qu'ils voient leur actitude pour leur vie future. Quand ils écrivent, ils écrivent à des vraies personnes. Quand ils comptent, par exemple, quand ils ont des calculs à faire, c'est pour des vraies choses, des vrais résultats. Donc, on est dans la pédagogie très, très concrète. Ça fait des élèves motivés. Ils ont aussi à travailler beaucoup l'esprit en équipe. Ils partagent des tâches. Ils partagent des responsabilités. Ils sont très créatifs aussi. Ils apprennent à trouver des solutions. Des fois, moi, ça m'est arrivé comme un film de faire, si c'était moi qui avais planifié l'activité, je n'aurais pas envisagé une des solutions qu'ils proposaient. Des fois, ça fait, wow, c'est donc bien fun. Ça fait ordeux. C'est sûr qu'au niveau de la motivation, qu'ils travaillent, ils développent aussi beaucoup d'autonomie. De confiance aussi. On voit souvent à la fin, on dirait qu'ils sont motivés, mais des fois, ils ne croient pas. Ils ne croient pas qu'ils vont arriver à faire le projet ou se rendre à la fin. Donc, à la fin, quand ils réalisent ou qu'ils vivent ce moment-là, c'est comme un moment magique de voir des visages qui disent, ah, on a réussi, ah, on a fait ça. Puis, à la fin, c'est comme un petit blow de voir la fierté qu'ils ont développée, puis la confiance. Après ça, c'est plus facile de dire, tu sais, c'est gros, tu vois ça gros, mais tu vas y arriver. Puis, ils ont comme plus confiance en eux. Ils croient. C'est plus facile de voir que ça sert à quelque chose, puis qu'ils vont y arriver, vraiment. Même si, au début, quand on le présente, souvent, c'est comme plus gros, ils n'ont jamais fait ça. Mais je pense qu'à la fin, là, c'est vraiment un petit bonheur de voir la réalité et tout ça. Ça donne l'occasion aussi à des élèves qui brillent un petit peu moins dans certaines disciplines de se faire valoir, puis ça développe leur estime de soi, parce qu'ils se sentent compétents pour la tâche qu'ils doivent accomplir dans l'entreprise. Puis, ils sont valorisés aussi par rapport aux autres, parce qu'ils sont capables d'apporter son projet. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça favorise les relations inter-cycle. Si on a fait un projet cette année pour des élèves de première année, on leur a fabriqué des machines à calculer, mais je ne pense pas que je n'aurais rien fait avec les premières années si c'était pas du tout. Ça partage de compétences et d'intérêts. Ça fait un beau milieu de vie à l'école. Les enfants se connaissent aussi, puis ça a développé ça. Comme ton projet avec la classe numérique, il y a comme une chimie qui s'était établie, les enfants devaient être là. Il y a comme une ouverture. Ça finit par... Ça donne une ouverture chez nos élèves qui n'a pas de gouvernement. On se côtoie dans le cours d'école, mais ça crée une ouverture. Ça fait une relation au même titre que quand les filles ont fait l'activité flamère pour les grands. C'est comme une fille qui a organisé une journée flamère pour les grands. Ça fait comme eux autres, au début, non, non, mais ils ont vu que les grands n'ont pas une fille qui ont créé. Oui, puis c'était comme eux qui avaient fait ça. Ça crée d'autres nés. Ça prend en compte l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres aussi. Puis les enseignants ont un rôle un peu plus de facilitateur, de guide, puis de garder. Tu sais, tu disais tout à l'heure, Julie, mais les amener à garder le cap, on va aller au bout, puis de ramener. Ah, c'est pas là qu'on s'en va, hein. On a un objectif, puis de s'en aller vers notre objectif, mais c'est plus un rôle d'accompagnateur. Donc des fois, ils ont un rôle d'y mettre les pieds dans la réalité. C'est des fois, ils ont des idées à tout partenir. Je peux faire, tu sais, leur montrer qu'est-ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, avec les conditions qu'on a, avec les moyens qu'on a. C'est aussi dans la vie, c'est toutes des choses pour tes réflexions, pour pouvoir qu'ils passent. Donc, c'est déjà d'apprendre que tu ne peux pas, je n'ai pas d'exemple, tu sais, au niveau des exemples réalisables dans une école, dans un milieu. Tu ne peux pas faire une piscine, puis faire une courbe dans la piscine de natation, il n'y a pas, ça ne marche pas. Donc, ils ont des bonnes idées, mais des fois, de leur apprendre à… Avec les conseils, c'est ça. On avance avec les conseils. Moi, je trouve que ça remporte beaucoup aussi l'ensemble d'appartenance à une école. Puis, dès qu'ils doivent être impliqués ou qu'ils sont sollicités pour participer au projet qui a été organisé par une autre classe, bien, on les sent déjà engagés, on les sent déjà impliqués. Puis, c'est facile à les embarquer, peu importe le projet. C'est déjà arrivé plus les années avant, tous les enfants vivent dans cette pédagogie-là. À un moment donné, on n'a plus à leur fournir des problèmes, ils nous en amènent eux-mêmes. Ils arrivent avec des idées de projets, ils arrivent avec des initiatives que nous, on n'aurait pas pensées. À ce moment-là, bien, nous, on embarque, puis on embarque le restaurant de nos délais. C'est le fun aussi quand ça vient de nos délais. Alors, c'est ce qui terminerait ma partie sur la démarche entrepreneuriale. Je laisserai peut-être la parole à Christine. Je crois que tu avais eu une question dans le clavardage concernant deux de tes écoles. Je recherche la question. Donc, on t'a demandé pourquoi les deux autres écoles ne sont-elles pas aussi entrepreneuriales? Alors, je vais te laisser la parole pour répondre. Et ensuite, on pourra laisser la parole à Claude. Alors, pourquoi mes deux écoles ne sont pas entrepreneuriales? Simplement qu'elles vont le devenir. Donc, ça s'en vient. Je pense au cas d'une élève de l'école Philippe-Labard. Je pense à l'échange entre quatre enseignantes ou cinq enseignantes de l'école Philippe-Labard. Et vous voyez, si vous vous rappelez lorsque vous étiez enfant et que vous étiez à l'école primaire, vous auriez sans doute aimé que l'environnement dans lequel vous vous trouviez ressemble à cet environnement motivant, stimulant. Et vous avez entendu une enseignante qui évoquait l'inquiétude d'un jeune d'être capable d'atteindre l'objectif, mais en l'encourageant, en poursuivant, il était fier lorsqu'il réalisait sa capacité de réaliser un objectif, et puis éventuellement, il arrive à la cataclise. Si vous voulez entendre le réel, il n'y a qu'une des études. Il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution. L'ensemble du innovateur qui sont venus de l'école et de l'école, l'initiative des enseignants, des enseignants, des directions d'école, mais aussi l'implication des jeunes à qui on a donné un rôle premier. Alors voilà, vous venez d'assister à cette présentation du développement d'une culture entrepreneuriale responsable au réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales. Au fond, un réseau qui permet de croire en l'avenir et de préparer une relève plus responsable, une relève citoyenne qui sera plus entreprenante par rapport aux défis qui lui seront présentés et aussi plus responsable par rapport au développement durable. Alors, merci à toute l'équipe qui a assuré cette présentation. Merci à celles et ceux qui ont participé comme observateurs dans vos différents milieux à cette présentation. et nous espérons que ce webinaire sur le développement d'une culture entrepreneuriale responsable sera vu et revu dans différentes écoles et donnera le goût à des enseignants, des enseignantes, à des directions d'école de prendre cette avenue qui est un facteur de réussite par rapport au développement intégral des jeunes et à leur réussite. Alors, merci à tous et merci à l'équipe qui a fait une si belle présentation. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à tous.